Salut tout le monde! Ici Christina du blog En harmonie avec mon chien et ça fait longtemps qu'on s'est pas vus, ça fait à peu près un mois que je vous ai pas fait de vidéos à cause de l'horaire de fou que j'ai avec mes cours en psychologie animale, mon toilettage, tout le travail animalier que j'ai à faire durant la semaine, en plus de toutes les popies que j'ai à la maison. Ça fait beaucoup de choses à s'occuper. Mais là, aujourd'hui je prends le temps de vous faire une petite vidéo sur le mordillage chez les chiots. J'ai décidé de vous faire cette vidéo là parce que cette semaine j'ai vu sur Facebook une publication de quelqu'un qui avait un problème de mordillage avec son chiot et il cherchait des trucs et malgré que c'était dans un groupe de passionnés de chiens, les commentaires pour aider la personne, ça revenait tout le temps à faire mal au chien. Soit mordre le chien, taper le chien une petite table dans la face ou faire peur au chien, mais c'était tout le temps des affaires négatives qui peuvent traumatiser le chien ou lui faire mal. Les trucs que je vais vous donner pour entraîner votre chien à ne pas mordiller, ça va être seulement en façon positive, on veut pas que le chien nous associe à quelque chose de négatif, on veut pas que notre chien aille peur de nous. Donc voilà, on ne mord jamais les oreilles de notre chien ou peu importe. Faut que je ramasse les chiots, ils sont en train de gruger mon fil de micro! Donc la première chose à faire pour éviter que votre chien ait tendance à vous mordiller les doigts, c'est de l'épuiser mentalement à tous les jours. L'activité mentale, ça va être très stimulant pour votre chien et ça va le fatiguer super vite parce que les chiots, de toute façon, ils dorment une bonne partie de leur journée. Mais quand ils sont réveillés, on les stimule mentalement avec des jeux avec leur nourriture, puis ça, en principe, ils devraient moins penser à vous mordiller les doigts. Alors dans les jeux de stimulation mentale, on a bien sûr le Snuffle Mat, le tapis d'enrichissement en polo et qu'on cache la nourriture dedans. Et on a aussi le Treat Ball, qui est une balle orange avec des trous à l'intérieur. On cache la nourriture et quand le chien roule sa balle, il y a 2-3 croquettes qui tombent une fois de temps en temps. Donc ça peut occuper le chien pendant un bon 30 minutes, une heure, pour manger sa portion de nourriture. Quand ils ont fini la balle, croyez-moi que le chien s'en va se recoucher, surtout quand ils ont deux mois. Aussi, deux fois par jour, on prend 5 à 10 minutes pour faire de l'entraînement et je vous garantis que votre chien va être super brûlé du cerveau parce que ça les fait travailler en maudit! Il faut aussi devenir un maître en prévention de mordillage parce qu'on le sait tout le temps quand est-ce que le chien s'enligne pour nous mordiller les doigts. C'est quand qu'il s'en vient en courant vers nous, quand on est en train de le flatter, souvent ils vont devenir excités et ils vont se réveiller juste pour jouer avec nos doigts parce que c'est tellement le fun. Étant donné qu'on le sait, comme il y en a un qui est en train de m'agruger les doigts, mais je n'ai rien à lui offrir, quand on le sait d'avance qu'il y a des risques que je me fasse mordiller les doigts, on est mieux de tout de suite proposer quelque chose au chien, un petit bâton agruger ou n'importe quoi, il mette quelque chose dans la bouche avant qu'il nous morde les doigts. S'il commence à nous mordiller les doigts puis qu'on y met quelque chose en bouche, il y a des risques que le chien associe, qu'il fasse le lien, qu'il faut que je gruge maman un peu, puis je vais recevoir quelque chose. On ne veut pas que nous gruger les doigts, ça fasse partie de la chaîne pour obtenir quelque chose d'autre. On essaie de prévoir quand on pense que le chien peut peut-être nous mordiller les doigts, on lui présente quelque chose à gruger, on essaie d'éviter qu'il nous pogne les doigts à travers et on essaie de toffer ça jusqu'à 5 mois. Après 5 mois, les problèmes de mordillage sont pas mal partis. Comme je vous disais, on se fait souvent morder les doigts quand on commence à flatter un chiot. Et ça c'est vraiment juste parce que les chiots sont pas habitués à ça, se faire flatter, c'est pas quelque chose qui est naturel pour eux. Donc ça les énerve beaucoup, ça les excite au point de vouloir jouer avec notre main. Souvent, on va les flatter, mais on va aussi faire des petits bruits, puis nous on va s'exciter. Ça devient vraiment un jeu excitant d'attraper nos doigts. Quand on veut flatter un chien et qu'on sait qu'il a le potentiel de nous morder les doigts, encore une fois, on va lui présenter un bâton à gruger. On va le tenir dans notre main pour qu'il puisse se gruger pendant qu'on le flatte et ça va le tenir occupé pour pas qu'il pense à venir nous morder les doigts. Si jamais vous n'avez pas réussi à prévenir le petit mordiage et que le chien ait réussi à vous morder les doigts, faites juste vous retirer la main sans chicaner le chien, sans crier, sans rien faire. Si ça arrive, c'est de votre faute. On chicane pas le chien, lui il a pas compris, c'était à vous de mieux gérer la situation. Il faut juste vous préparer mieux pour les prochaines fois. Si vous chicanez votre chien, ça se peut qu'il commence à avoir peur de vous parce que le chien va juste être plus confus. Des fois c'est le fun, des fois ça chicane, ça fait un chien qui est peut-être un peu plus hésitant à venir vous voir. L'autre désavantage de la punition, ça serait que le chien associe sa punition à autre chose que le mordiage. Donc par exemple, si le chien est en train de courir vers vous et vous attrape les doigts parce que c'est le fun, là vous le chicanez, mais lui ça se peut qu'il fasse le lien, que la punition c'était avec le fait qu'il était venu vous voir. Il associera peut-être pas nécessairement à ça avec le... vous mordre les doigts. Ce que ça peut engendrer après ça, c'est un chien qu'il vient pas quand vous l'appelez parce qu'il est pas sûr s'il va se faire chicamer. Fait qu'on essaie de jamais punir un chiot comme ça. Et maintenant, la question existentielle, c'est qui le plus cute des deux? Le camiche ou le poméranien? Vous pouvez donner votre réponse en commentaire. Donc voilà, c'était tout pour la petite capsule de cette semaine. Et je vous dis à la prochaine! Bye bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !